Toutes les situations que vous vivez, aussi difficiles soient-elles, sont à votre service. Aussi compliquées, aussi lourdes que soit une situation, cette situation est à votre service. Je suis Arbel Simi, je suis thérapeute et coach dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Je vais vous parler de la journée que j'ai eue aujourd'hui parce que j'ai eu une série de patients qui avaient la même problématique. J'ai deux patients essentiellement qui sont venus me raconter la situation dans laquelle ils étaient, qui est une situation qui n'est pas facile du tout, qui nécessite un changement en effet, mais dans lequel la difficulté pour eux d'avoir à gérer cette situation parce qu'ils ont eu le sentiment de la subir vraiment, d'être victimes de la situation, les a amenés à se médicamenter, les a amenés à prendre des antidépresseurs, les a amenés parmi l'un d'entre eux à être dans l'alcoolisme. Et en fait, c'était important pour moi de faire cette vidéo juste pour vous rappeler une chose. Avant de tomber dans ce genre de choses, dans des antidépresseurs ou autres, il y a une chose à comprendre, c'est que toutes les situations que vous vivez, aussi difficiles soient-elles, est un appel. En fait, tant que vous êtes focalisé sur la situation, vous êtes en effet victime de la situation. Mais la situation, elle n'est pas là pour vous mettre à terre, ce n'est pas l'objectif. Chaque situation que vous vivez, en tant que telle, va réveiller quelque chose dans vos tripes. Et justement, c'est qu'est-ce que ça renvoie chez vous ? Ce que ça renvoie chez vous, ce que ça réveille dans vos tripes, c'est exactement à cet endroit-là que vous avez besoin d'être. Parce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand il y a quelque chose qui se réveille en vous, c'est un réel wake-up. C'est une façon de vous réveiller. Ce mal-être qui naît là, cette révolte à l'intérieur de vous, cette colère, cette frustration, ce grand non à la situation qui se vit, est en réalité vraiment salvateur pour vous. Écoutez-la en fait. Elle est là pour vous. Elle est là pour vous dire, on n'est pas d'accord. Elle est là pour vous révéler que vous n'êtes pas d'accord avec la situation qui se vit. Donc, ne pas être en colère et ne pas être d'accord est juste. est bon pour vous. Donc, allez dans le flot de cet appel en réalité qui est là en toute bienveillance vis-à-vis de vous-même. Vos émotions sont là pour vous permettre de vous positionner différemment en réalité. Donc, effectivement, qu'est-ce que ça vous demande ? La première chose à faire, c'est de se dissocier de la situation et de l'histoire qui se raconte. Parce que tant que vous êtes dans l'histoire qui se raconte, il y a forcément un agresseur. Il y a forcément un responsable. Il y a forcément une personne toxique et une situation toxique. Mais vous ne vous en sortez pas. Parce que plus vous ancrez cette histoire, plus vous tenez à cette histoire et plus vous êtes la victime de la situation. Mais là n'est pas la finalité. Ça veut dire, la finalité de cette situation n'est pas que vous restiez victime. La finalité de cette situation, c'est votre réveil. La finalité de cette situation, c'est de vous permettre là d'écouter ce que ça renvoie dans vos tripes et que vous puissiez vous réveiller. Donc, la situation en elle-même n'est pas un problème. Le problème, c'est la résistance que vous émettez à ne pas entendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. La résistance que vous émettez à ne pas accepter l'inconfort généré à l'intérieur de vous. Mais l'inconfort généré à l'intérieur de vous est un cadeau, est un réveil, est une façon de vous dire « Stop là, on agit ! » « Stop, on arrête d'être dans une situation qui ne nous correspond pas ! » Parce qu'en réalité, au plus profond de votre être, il y a certainement une envie et un besoin de respect, une envie et un besoin de considération. Mais quand on est au cœur de ce qui est réveillé en soi, c'est ce que j'ai dit au patient qui est là, voyez le merveilleux de ce qui se passe pour vous. Voyez l'invitation que la vie vous amène. Et je disais justement à cette patiente, « Ce que tu vis n'est pas simple, n'est pas facile, mais c'est une invitation à un amour de soi. C'est une invitation à ce que tu puisses poser et ancrer à quel point tes besoins sont importants. » Et ça, c'est beau. Mais j'ai deux façons de voir les choses, ou le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Si je regarde le verre à moitié vide, forcément je suis dans la situation et dans l'état de victime et l'injustice qui existe. Mais si je regarde la situation, le verre à moitié plein, « Je n'ai plus la même version de l'histoire. » Donc, changez la version de votre histoire, changez votre regard sur la situation, mais voyez plutôt ce que vous y gagnez. Voyez plutôt ce que la situation vous amène à gagner plutôt que de voir la complexité de la situation en elle-même, plutôt que de voir ce que la situation comporte. Ça veut dire que ce qui compte, ce qui compte, ce n'est pas le scénario en lui-même, ce n'est pas la scène et la situation en elle-même. Ce qui compte, c'est que ce que ça réveille en vous et ce que vous allez trouver le courage d'aller ancrer par rapport à ça, trouver le courage de mettre en place. Quelle est l'invitation pour vous à travers cela ? Et c'est ça, c'est dans cet espace-là que vous devez être. Parce que quand vous êtes dans cet espace-là, il n'y a que la gratitude, il n'y a que le courage d'aller mettre les choses en place, parce que vous êtes tout le temps gagnant. Tout le temps gagnant. Donc moi, je vous invite à rester dans cet espace afin que le chemin que vous allez prendre ait le goût de votre destination. Il est différent de dire, je vais agir par amour pour moi, je vais agir parce que cette situation me permet d'ancrer l'amour de moi, de moi-même, le respect de moi et la considération. et de pouvoir... Cet scénario-là est différent que de celui de dire que je vais vivre cette situation en étant victime, en étant dans la colère en fait. C'est deux scénarios complètement différents. Je vous souhaite et je veux d'être vraiment au cœur de l'essence de votre expérience pour grandir à chaque fois de ce que vous vivez en fait. Parce que toutes les situations, aussi compliquées soient-elles, et à votre service. C'est là pour vous réveiller. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je souhaite que cette vidéo vous a permis de retrouver du positivisme, de l'espoir, du courage de traverser vos situations en étant au cœur de ce qui est important pour vous, au cœur de l'essence même de ce qui vous anime au plus profond de vous. Voilà. Si vous souhaitez que je vous accompagne justement en séance individuelle pour renverser, pour avoir un angle de vue beaucoup plus profitable et positif pour vous, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je serais ravie de vous accompagner dans mon cabinet à Nice ou par séance, par Skype pour ceux qui sont à distance. Voilà. Je vous remercie de liker la vidéo. Mettez un commentaire si vous voulez et partagez-la surtout pour que votre entourage puisse avoir l'information. Je vous remercie infiniment et moi, je vous dis à très vite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada